Au sud de la Tunisie, aux portes du Sahara, nous allons les retrouver dans la Médina de Tozer, l'une des plus belles du Maghreb. Une architecture de briques, comme autrefois à Grenade, il n'existe que deux exemples du même type dans le monde arabe. Au cœur de la Médina, la porte d'une maison, dont l'entrée est en elle-même exceptionnelle. Elle comporte plusieurs chicanes, une technique d'architecture utilisée dans le monde musulman pour cacher l'intérieur des propriétés. Ici, il y en a quatre, jusqu'au premier des jardins, réalisé par Eric et Arnaud. Chacun d'entre eux comporte une fontaine. La maison s'appelle Dar el Adir. En français, quand on parle du bruit de l'eau, on est obligé de rajouter de l'eau, donc bruissement de l'eau, murmure de l'eau. Et donc les Arabes sont les seuls à avoir un mot qui signifie bruit de l'eau qui coule. El Adir. El Adir. Eric et Arnaud vont nous faire découvrir les trois jardins de la maison. Mais auparavant, un événement ce matin. La fécondation des palmiers qui a lieu chaque année au mois d'avril. Avec Arnaud, Antoine, l'un des propriétaires. Donc ça, c'est les fleurs femelles, en fait. Parce que les palmiers, tu as des palmiers mâles et des palmiers femelles. Donc ça, c'est un palmier femelle qui donne des fruits. Et si on laissait faire la nature, il n'y aurait peut-être pas assez de pollen de mâles qui viendraient pour féconder et qu'on ait beaucoup de dates. Surtout qu'ici, dans la vieille ville, on n'a pas de palmiers mâles. Les palmiers mâles sont tous dans la palmarée. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de vent pour arriver à avoir le pollen jusqu'ici. Et du coup, on est obligé de féconder à la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement, même dans les grandes palmerées de rapport. On féconde toujours à la main. Alors voilà, ce qu'il a dans sa sacoche, et on voit un peu de poussière qui sort d'ailleurs. Ça, c'est les fleurs mâles. Et ce qu'on voit qui sort en poussière, c'est le pollen, en fait. Et là, il va mettre ça au milieu de la fleur femelle. Et comme ça, le pollen va féconder les fleurs. Et puis ensuite... Il l'attache avec une petite ramure de feuilles de palmiers. Voilà. Le jardinier s'appelle Riyad, ce qui signifie jardin en arabe. Quand les dates vont commencer à se former, la légature va la lâcher. Et puis, les dates... Le régime va pousser. Le régime va pousser. Et vous mangez les dates du jardin ? On arrive à faire environ 200 kilos de dates par an avec 4 palmiers. Chaque palmiers donne 7-8 régimes. Chaque régime faisant environ 7-8 kilos. Donc, on arrive à faire nos 200 kilos de dates annuelles. Donc, vous en avez pour l'année, là, 200 kilos. On les exporte. Il n'y a pas une épine dans le pied ? Ça va ? Non, ça va. Ah oui, ça sent fort. Ça sent de la date. Oui, ça sent de la date. Oui, alors là, c'est vraiment de la... De la vanille, presque. Oui, c'est à côté vanille, exactement. Ça sent la vanille. C'est fou, hein ? Le jardin dans lequel on est, c'est un jardin tout à fait caractéristique, avec donc la fontaine au centre. Donc, c'est quand même inspiré de la genèse, avec ce fleuve qui va irriguer le jardin. Et puis, donc, toujours selon la genèse de cette fontaine, il y a quatre fleuves qui partent. Donc, les quatre fleuves, on les a symbolisés par quatre allées. Il a même fait les vagues, d'ailleurs. Oui, voilà. Et ça, c'est le côté un peu marrant. C'est qu'il y a une tradition, par exemple, dans les tapis iraniens, et qu'on retrouve, tout à l'heure, Eric disait aussi, sur les fresques égyptiennes, pour marquer l'eau, pour symboliser l'eau, on fait comme ça des chevrons. Donc, là, on les a fait en briques. Et sur les tapis iraniens, qui s'appellent aussi des tapis jardins, d'ailleurs, qui sont aussi divisés en quatre, on voit ces chevrons qui sont tissés avec des poissons symbolisés, etc. Donc, là, on pourrait dire... On est censé marcher dans les fleuves du paradis. La fontaine au centre et les quatre allées, c'est la version chrétienne du jardin de paradis. Deuxième cours et deuxième jardin. Ici, on reconnaît l'inspiration de la Lambra. Hormis cette fontaine, un ajout d'Eric et Arnaud à l'original, le plan du bassin reprend celui du Barthal. L'eau s'écoule à l'opposé de la fontaine. Ça a été passionnant de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas savoir comment ça marche. Alors, c'est bien joli d'aller à Grenade, à Cordoue et tout ça. On voit, on est ému, on est saisi. On se dit, après, qu'est-ce qui fait notre émotion ? Qu'est-ce qu'on doit transmettre après quand on est jardinier ? Et là, donc, c'est un jardin de souvenirs, de mémoires. Troisième jardin. L'eau, les deux cyprès, le plan est une référence directe au jardin de la Casa del Chapiz, à Grenade. À l'extrémité de la piscine, Eric et Arnaud ont ajouté une alcove et une autre fontaine. L'heure magique, dans la maison de Toseur. Au crépuscule, les bassins et les fontaines retournent à leur fonction initiale. Ce sont des miroirs du paradis. Le lendemain, oasis de Toseur. L'une des plus belles oasis au monde. Deux mille hectares, trois cent cinquante mille palmiers. Pour Eric et Arnaud, le meilleur exemple du jardin de la Genèse. Le premier de tous les jardins. Ici, Riyad, le jardinier, possède un terrain de trois hectares. On a aussi les palmiers, on a les grenadiers, les pommiers. Antoine, accompagné Eric et Arnaud. Ils viennent chercher ici des roses exceptionnelles. Là, on est dans ce qu'on appelle la corbeille. En fait, on a plusieurs strates de culture. Donc, on a les palmiers qui sont en train d'être fécondés. Sous les palmiers, donc à l'ombre des palmiers, on va voir tous les arbres fruitiers. Donc là, on est devant un olivier, par exemple. Derrière, avec les feuilles verts vifs, on a un grenadier. On a des figuiers de l'autre côté. Donc, tous les plantes vergers vont être sous les palmiers. Et sous encore tous ces arbres fruitiers, on a les cultures qui sont encore plus à l'ombre. Donc, avec les tomates, les salades. Donc ici, c'est des plantes tomates. Ici, c'est des plantes salades. Ici, c'est des carottes. Alors, pour la petite histoire, d'ailleurs, la figue, en fait, c'est le vrai fruit défendu du jardin d'Éden. Parce qu'il faut savoir que dans la traduction de la Bible, on a traduit le fruit par la pomme. Tout simplement parce que dans les textes d'origine, le fruit n'avait pas été identifié. Et en Occident, le fruit par excellence, c'était la pomme. Du coup, la pomme s'est tapé le mauvais rôle. Mais en fait, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que, vu la forme de la figue, etc., etc., le fruit défendu, c'est la figue et non pas la pomme. En ce mois d'avril, toute la journée, les agriculteurs montent sur les palmiers pour les féconder. Sur certains d'entre eux, ils recueillent aussi le jus de palme. C'est ce que faisait justement Nourri, le voisin de Riyad, dans la palmerie. Pour comprendre, quelques explications. Il y a une jarre, c'est ça, dedans. Il y a une jarre en terre cuite. Donc le haut du palmier est entaillé pour permettre à la sève de sortir. Et on colle la jarre à la sortie de la sève. Et donc, elle va se remplir un peu comme on récolte la résine dans les pins des langues. C'est le même principe, exactement le même principe. Sauf que là, ça va un peu plus vite. Et donc, on récolte cette sève et on la boit fraîche. C'est du jus de palme ou fermenté, mais c'est plus ou moins interdit. Mais c'est ce qui est le vin de palme. Le vin de palme est sans alcool. Tu vois un verre comme ça, tu sens en forme. Du moins, c'est ce que l'on prétend ici. Sans alcool. C'est le bourru. C'est le bourru, voilà. C'est le bourru de palme. On sent l'auberne. Ouais, ça commence à fermenter là. Normalement, c'est beaucoup plus sucré quand il est frais. Ouais, quand il est frais, c'est... Mais c'est pas agréable. C'est comme la bière, hein, déjà. Il regarde. Ouais, ça fait un peu si, là. Oh là là ! Il faut ça pour grimper là-haut. C'est le dos. À présent, Noury veut faire goûter à ses visiteurs du jus frais, qu'il va donc immédiatement récolter en haut de son palier. C'est combien de mètres, ce palier ? En moins d'une minute, il est au sommet. En cette saison, les montées de sèvres sont spectaculaires. Tous les jours, nourris des sangs de l'arbre, deux seaux comme celui-ci. Il y a plein de petites impuretés. Oui, et puis il y a des insectes. Ah oui, là, il pétille. C'est étonnamment frais. Oui, c'est froid. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça pourrait être hyper chaud. C'est très désaltérant. C'est plein de vitamines. Il faut s'imaginer qu'on est finalement dans les premiers jardins de l'humanité. C'est-à-dire que tous les jardins sont divisés par des canaux. Normalement, de cette bouche en ciment, il y a de l'eau qui sort une fois par semaine. Il y a un tour d'eau qui est là. Donc ici, tout à l'heure, Yann disait que c'était le vendredi que son jardin était irrigué. Le voisin, c'est le samedi. Le voisin d'après, c'est le dimanche, etc. Et quand on regarde, un tant soit peu, cet endroit, on comprend très bien que l'eau arrive là. Et puis après, le plus naturel, c'est qu'elle se divise en quatre pour irriguer. Un carré, par exemple, là-bas, on voit des fèves, un carré de menthe ou je ne sais quoi. Et on peut imaginer très bien que l'origine même de la genèse, de ce jardin de paradis, c'est une oasis, puisque dans la genèse, on parle d'un fleuve qui va irriguer le jardin et qui se divise en quatre. En pratique, voilà ce que cela signifie. L'eau du bassin central est distribuée dans quatre bassins secondaires, qui eux-mêmes la redistribuent dans quatre directions. Ah oui, c'est une bassine. Voilà, c'est le bouchon. Ensuite, la source irrigue, quatre parcelles. Donc là, c'est vraiment, c'est une version pas très poétique des quatre fleuves du paradis, mais on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'on a la source ici, et on a absolument quatre fleuves. Donc c'est vrai qu'il faut venir ici pour comprendre ce que c'est qu'un jardin. Et on est pourtant très loin de, je dirais presque de Versailles, et pourtant même le tracé de Le Nôtre à Versailles est un tracé qui répond à ça. C'est-à-dire qu'on a un bassin central, on a quatre allées. Et par contre, ce qui était merveilleux dans Le Nôtre, c'est qu'il a joué la perspective, c'est-à-dire que les carrés n'ont pas absolument la même taille, pour que vu, en fait, du château, on ait l'impression qu'ils aient la même taille. Mais sinon, son dessin, c'est un dessin de jardin de paradis. La matinée se termine, il est temps pour Eric et Arnaud d'aller récolter des rosiers de Tozer. Ils produisent des fleurs très raffinées, et sont très résistants à la sécheresse et à la canicule. Ils sont bien. Et plus fruitées. Elle est beaucoup plus fruitée. Et le parfum est très très fort, ça, l'image ne le rend pas, mais... Elle s'adapte aussi avec la grande chaleur à Tozer. Elle s'adapte avec 40 ou 38 degrés. C'est ça qui est étonnant. 38, 40 degrés, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, tu vois. Alors vous allez prendre des pieds ? Ben oui, on va prendre des rejets, en fait. Sans doute originaire de l'Himalaya, ces rosiers ont fait le tour du monde, passant par la Perse, avant d'arriver en Méditerranée. Maintenant, on peut faire deux de l'autre. Avec Eric et Arnaud, ils continuent leur voyage. Ils ramènent les rosiers à Taroudante, au Maroc, pour les acclimater et pour les développer. Et puis, on peut faire deux de l'autre.